Sérieux, mais en même temps, on a tout le temps pris ça un peu, on n'a jamais voulu trop se prendre au sérieux, parce que si on s'était pris trop au sérieux, il aurait fallu que tous les dreads, ceux qui parlent... T'arrêtaient le bloc cannabis, comme tu disais tantôt. Oui, c'est ça, exact. Nous, je pense qu'on doit trouver une solution pour que tous ces gens-là trouvent un lieu d'accord et un lieu de fédération. Puis la force politique, c'est qu'on a le droit de dire des choses que personne d'autre n'a le droit de dire. On a le droit de dire que c'est bon de fumer du pot. On a le droit de vendre des t-shirts avec des feuilles de pot. On a le droit de faire des... On veut organiser, comment ça s'appelle, un festival à Montréal. On va pouvoir le faire, nous autres. On a la force politique, c'est comme une société du Moyen Âge, les corporations du Moyen Âge. Le bloc pot, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est comme un lieu où les gens se rencontrent, puis ça leur donne plus de pouvoir, plus de capacité d'agir. Puis je vais finir sur une chose, OK? Parce que ça me touche... Je sais que tu ne finiras pas. Non, mais tu me dis quelque chose, là. Puis ça me touche. C'est vrai que les gens ont dit que c'était une joke. Puis c'était pas sérieux. Puis aujourd'hui, on ne peut pas dire le contraire. On a atteint... Il y a une nouvelle loi au Québec. Déjà là, juste ça, ça démontre qu'on a réussi quelque chose. Même si ce n'était pas la loi qu'on voulait. Même si ce n'est pas exactement comme on voulait. Il y a quelque chose... Un début. Et l'autre chose, je voudrais te dire, c'est qu'on fait de l'humour sur les poteux. On rit. Il y a plein... Les préjugés du poteux sont sûrs utilisés pour faire de la mauvaise blague à la juste pour rire. Je dis ça avec tout l'amour que je peux avoir pour cette organisation-là. J'ai travaillé plusieurs années au festival. J'ai rencontré beaucoup des... Comment ça s'appelle? Des intervenants, des humoristes aussi, dont Mike Ward. Tout le monde connaît bien Mike Ward. Donc, Mike Ward, il avait fait dans un numéro, je pense, en 2007, un numéro sur la politique. Il avait fait comme, hey, le bloc pote, une chance qu'on ne peut pas gagner les élections. On aurait un premier ministre qui dort sur un futon puis qui joue à qui pendant la pause, tu sais. Écoute, c'est drôle. C'est vrai que c'est drôle. Ça peut être amusant, mais c'est jouer sur les préjugés. Ça ressemble à de l'humour raciste un peu. On joue sur un préjugé et on tape sur le clou. Ça fait rire la belle famille et ça fait rire tout le monde. C'est ça que je disais juste avant de passer. La stigmatisation. C'est ça qu'on en parlait un peu. C'est de la vision que les gens ont encore du pote. C'est encore un peu tabou. Hey, tu mets un joint, man. C'est tellement rien. Je ne dis pas que ça n'affecte pas. Moi, je fume un joint, je fume deux ou trois pas puis je suis complètement high. On s'entend tout là-dessus. Mais... Mais il y a des gens que non, hein? Oui, il y en a que non. Il y en a que non. Il y en a qui ont de limite. C'est ça, lui... C'est fou, tout ce qu'il fait. Il m'a tellement montré, il m'a tellement expliqué, scientifiquement, qu'est-ce que le pote fait. Il y a énormément de bienfaits, pareil, aux potes. Ça, il faut que le monde le comprenne aussi. Oui, oui, conduis pas si tu mets un joint. Mais conduis pas si tu as bu de roi bière. C'est la même maudite affaire. C'est pas nécessairement la même affaire, justement, pour la conduite, là. C'est un débat qui est plus pointilleux. Je dirais, j'embarquerais pas là-dessus aujourd'hui. Moi, en tout cas, moi, je me connais. Je fume un joint, je veux pas conduire. C'est ça, fait... Exact. Fait que moi, je connais du monde qui conduisent des camions depuis je sais pas combien d'années. Ils sont tout le temps un petit peu, tu sais, high, mais pour eux autres, ils sont dans un état de mantra qui fait qu'ils ont une conduite exceptionnelle. Ils dépensent pas à la limite. Exact. Pour certaines personnes, le cannabis a un effet qui les concentre, qui les met dans la zone, comme on appelle. En même temps, il faut faire attention. Mais moi, je vais te dire des choses, là, que quand j'ai fait de la recherche sur ce sujet-là, qui m'ont touché, puis on passera à d'autres choses, qui m'ont surpris. La plupart des études sont faites par les compagnies d'assurance ou genre le ministère du Transport. Fait qu'eux autres, là, ils fonctionnent à l'assurance. Plus que les risques sont élevés, plus qu'ils font d'argent. Fait que j'ai compris qu'à un moment donné, toutes les publicités pour dire aux jeunes de pas conduire, c'était absurde parce qu'ils faisaient ça pour les matantes. Le message n'était pas livré aux amateurs puis aux personnes. Et c'est là qu'était le problème. C'était pas pour les principaux intéressés. Ils disaient ça pour faire peur aux plus vieux, que là, elle, elle va chicaner son fils, mais dans la tête d'un fils, ça va pas rentrer. Exact. Et plus que ça, ça va faire l'effet inverse souvent à le jeune. Ça va le provoquer, limite. Exact. Fait que, tu sais, pour nous autres, c'est ça. Mais bon, pour la stigmatisation, ça va être notre gros débat, notre grosse campagne. C'est mon style de vie. D'ailleurs, on a un hoodies à vendre. Je cherche à vendre 56 hoodies. C'est un événement de financement. Les gens contribuent au bloc pot. Ils reçoivent un hoodies en remerciement. J'en ai déjà vendu la moitié de mon objectif. Ces 56 hoodies, c'est 30 piastres pour ces hoodies-là comme contribution. Tu reçois ça. Ces 56 hoodies-là, ça va nous servir à financer notre campagne de T-shirt, mon style de vie. Tu sais, cette campagne qui va viser la fin de la stigmatisation. Il va falloir qu'on en soit fiers. Puis je vais te dire des choses. Moi, dans la vie, depuis 22 ans, j'ai fumé des joints avec des juges, avec des avocats, avec des médecins, des médecins spécialistes, avec toutes les panoplies des gens que tu peux t'imaginer. Attends, des députés. Je ne te nommerai pas un des plus jeunes députés avec qui ils aient fumé, mais j'étais assez déçu. Parce qu'en 2007, il nous a avoué qu'il avait déjà fumé quand il était jeune, mais il était encore jeune. Bon, anyway. Les préjugés sont forts. Ça me fait capoter. Le bloc pot, en fait, il n'a jamais eu autant de raisons d'être. C'est le temps de monter la pression, finalement. On a maintenu ça. Là, on a une crédibilité, on a une expérience, on a des outils, on a des moyens, on a des relations. Là, il faut que ces relations-là explosent. Il faut qu'on casse la baraque. Il faut qu'on soit le lobby le plus important au Québec, hors au pas. Il faut laisser faire les docteurs, les policiers. Il faut que ce soit les amateurs qui soient au centre. Il faut que ce soit ces gens-là qui soient... Pour eux autres qu'on légalise, c'est eux autres qui vont en vivre de ça, c'est eux autres qui vont en fumer, c'est eux autres qui vont être poignés avec ça. Voilà pourquoi le bloc pot est encore pertinent aujourd'hui. Si vous allez sur le site, il y a plein de contenus, il va y en avoir plus. Aujourd'hui, ça nous motive super gros d'avoir tous ces gens-là, d'avoir la belle réponse qu'on a eue. On va en faire d'autres événements. On veut en faire d'autres. On veut des producteurs. Tu comprends-tu? On veut que des producteurs viennent dans le bloc pot et que ça devienne plus gros, plus large. On veut qu'il y ait un bloc pot à Québec. On veut qu'il y ait un bloc pot à Trois-Rivières. On veut que les gens s'ouvrent le bloc pot. Parce que quand tu as le permis, quand tu es le bloc pot, tu as le droit d'avoir un local. Tu as le droit de faire que les gens fument des joints dans ton local. Tu comprends-tu? Ils ne peuvent pas dire que non. On est rendu là. C'est ça qu'il faut faire pour faire des actions. Nous, on fait de la sémission pacifique. Absolument. Et en parlant d'action, en fait, il y en a une grosse qui se passe dans 8 minutes parce que tout le monde va devoir fumer son gros bat parce que le 4-20 arrive dans 7 minutes et demie, en fait. Et donc, j'espère que vous êtes prêts parce que nous autres, nos intervenants, le sont Adamo et Hugo. Et c'est dans 7 minutes que ça se passe exactement. Bien, écoute, moi, merci, Gab. Je vais te dire que j'aimerais que tu mettes mon autre profil co-host parce que je ne veux pas utiliser... Je veux utiliser mon deuxième téléphone. Fait que trouve-tu que ça est donc? Je m'y mets là co-host, s'il vous plaît. Comme ça, je vais éliminer celle-là. Merci. Pas de problème. Maintenant, pour tous les gens qui sont là, je ne sais pas combien vous êtes. Je ne sais pas si ça continue à monter en haut de 100. Ça devrait parce qu'on devrait avoir dépassé... Dis-moi, Gab, est-ce qu'on est capable d'avoir plus que 100? À ce moment, je vois le truc capé à 100. Fait qu'on a comme un genre de mode technique. Par contre, dans le fond, je vois des gens qui se rajoutent puis c'est comme si ça fait une rotation avec les gens. Fait qu'on est 100 sur le truc, mais il y a une rotation visible. C'est bon, c'est bon, c'est important. C'est bon, mais il faut essayer de l'ouvrir. Il faut trouver une solution, Gab. Pour les prochaines minutes, il faut trouver une solution pour faire rentrer les autres aussi. Absolument. Ça va défouler. Je veux dire, il y a au-dessus de 500 personnes qui sont inscrites. Fait qu'ils attendent avec impatience de venir. Fait que ça serait peut-être urgent de bosser là-dessus. Moi, présentement, à partir de 4 heures et quart, on a une vidéo. J'ai mon ami DJ Org. C'est un gars de la scène rap depuis 22 ans. Moi, je suis un fan de DJ Org. Il n'était même pas encore DJ Org. Moi, je l'ai connu à Radio-Étudiante au Cégep du Vieux-Montréal en 1992. J'ai toujours bien aimé ce qu'il faisait. Il nous a fait un vidéo de Scratch. Il va nous présenter dans la vidéo de Scratch aussi sa nouvelle chanson, « Everyday ». C'est malade. Je n'arrête pas de l'écouter en boucle. C'est lui qui a fait aussi le beat pour notre chanson d'élection en 2018 qu'on a faite avec Cours Salah et Omega. Une très bonne chanson que vous pouvez trouver sur notre channel. Les coups de pouce égales, moi, elle me broute dans la tête. Bref, ce qu'on voudrait dans les 5 prochaines minutes, on voudrait que vous nous montriez vos joints. Tes joints avec votre plus beau sourire comme ça, genre... Là, on veut les voir. On va vous zoomer. On va passer tout le monde. On va voir vos joints. On veut que vous soyez heureux. On veut vous montrer vos belles créations. Moi, le mien, je le trouve un peu petit. En fait, je l'ai fait hier soir. Je l'ai roulé hier soir à 2 heures du matin. On était déjà à matin, finalement. Je n'ai pas eu le temps de le fumer encore. Je vais prendre le temps à 4 heures et 20. C'est bon, je vois tout le monde avec leurs joints. That's it. Yeah, mais là, on va les commenter. Je ne sais pas si, Gap, tu es capable de passer les gens qui montrent leurs joints à part juste tout le monde n'importe comment. On peut mettre ça en triplex ou quelque chose comme ça. Oui, absolument. Je t'arrange ça dans quelques instants. On va pouvoir mettre aussi DJ Org, parce qu'il y a son vidéo, on le voit scratché et tout. Ça va être écœurant. Il y a aussi DJ Mind Game qui va être à la fin. Il y a DJ Mind Game qui va être à la fin. J'ai plein de choses à dire. J'ai plein de choses à dire pour ne pas oublier rien. On a des prix à la fin qui vont être tirés. Il y a aussi un évité surprise probablement qui va arriver à la fin. Il n'y a rien de garantie encore. C'était pas mal de dernière minute. Restez online. Vous allez en savoir un peu plus sur cet invité-là. C'est comme une grosse tête d'affiche dans la scène du pot, du rap, de la musique, de la culture 420. Ça fait qu'on va les avoir probablement plus tard. On verra. Mais là, on veut voir vos beaux joints. Il y en a qui ont leur... J'ai vu qu'il y avait du monde qui avait leur extrait. Hé, Lise, ton joint il est parfait. Il y a du monde qui ont déjà commencé leur 420. Il y en a qui leur 420, c'est tout le temps. Excuse-moi, Adamo, j'ai parti sur une dérape. Je voulais dire plein de choses. J'aime ça, moi, quand tu dérapes. J'aime ça. Moi, j'aime pas mal ça quand le monde dérape en général. Ah oui? Mais toi, tu dérapes-tu? T'as dérapé hier, en tout cas. Mais là, j'aimerais bien ça que le beat part parce que ça aurait plus de musique. En fait, dans le pacing, le beat part à 420 parce que c'est ça qui va nous faire en fait... Ah non, non, non. Faut que tu le partes là. Fallait que tu partes à 4h15. OK, ben, let's go. Tu peux même l'avancé pour deux minutes. Absolument. That's it. N'est là, man. N'est là. Yeah, ton beat est vraiment bon. Est-ce qu'il y a l'idée de mettre le monde en triplette pour passer des images des gens avec des joints? Voilà. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... 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 across Canada different distributors and everything and our vision was to start something to give back to the medical field open up the the cannabis world you know they get rid of it a taboo of it and really forecast the medical benefits of it that's all right nutshell so that's pretty much it so you want to like get rid of the taboo and everything that's 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 your that's that's your your goal yeah yeah but that's actually they call the goal of everybody right right in in this 420 special edition that's all we want to do we get get rid of the taboo and just speak about cannabis like a free way if you know freeing this 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 cannabis world to everybody just show show them that it's a positive thing to have in a in a society oh yeah for sure it's a just around here and really it's it's less than the crime rate there's there's so many things that helps with addictions cancers everything back pain even back pain you can call this back pain you know we have customers here that are coming that are in their 90s you know that of course it's it's for everybody it's just we need to get rid of that taboo and work past that and see where you based now we're based in gana sedaga in oka okay it's about 45 minutes from northwest from montreal but there's a lot of people coming around from you know far far from from your place that comes to medicine bucks and just trying to get some some good stuff because you know you got you got a lot of things yes anything we carry over related strains we carry all kinds of edibles oils topicals everything that has to do with cannabis that's infused we have yeah everything cannabis related medicine box has it oh yes yes we also do our on-site testing we test all our products it's a three-phase test thc levels cbd levels herbicides pesticides and a visual test for a microscope test for mold okay so are you working with some other people that's not medicine box related i mean do you help i don't know from for real medicine are you helping people like talking about what it can do what it can help and then and then with a lot of people or yes we work with uh some uh some people in the medical field there's a panel of doctors that we work with just to discuss back and forth with the effects that where you can help out with and what they think they could help what they think could work for them um it's like cbd and thc is not for everybody but that's a reality and it's today's medication it really messes uh it messes up with the thc and cbd so that's what would you say like how would you come to a new customer who never who never smoked a joint or never tested anything what would you tell like an an advice like try something and try try a little bit try try cbd try whatever if if you want to talk to a new customer that never never took something related to cannabis what would you what would you tell him it all depends on what they're looking for if they're looking for the recreational high or they're looking for the uh the cbd effects or just cbd they don't want a high it uh we can tailor to whatever they want um our staff we make sure that we put them through workshops so they're knowledgeable on what they are talking about they know all the products that we have um so have they tried it yeah we're pretty we're pretty big consumers ourselves too i was just smoking before we came on so and what would you think what would you say about sqdc what would you think about that i've never been you've never been no i i've never been i wouldn't even know what uh what the procedure is uh what the products are like so if i go at medicine bucks it's a whole different world i mean it's not like going through sqdc it's like you you show them you make them smell you 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 explain them you really know what you're talking about you're not just like some random guy that was working at mcdonald's two weeks ago and now he's just working at sqdc just because he wants to have a little more money and have a good insurance you know so you know what you're talking about literally yeah oh yeah here um that and again once again that the government the way i feel the government went about it all wrong um first of all how could he not make profit uh especially when he's selling a product that you're not allowed to smell not allowed to taste uh by the time you get it home yeah marketing wise it's it's uh it's really bad i mean you go at sq they make you taste like your wine before you buy it so that's that should be like something you know amsterdam that's what they're doing you know they make you test some some you know i think i think marketing wise it would be really good for for the whole for the whole country i mean they would make more money more taxes more everything oh yeah get rid of those little plastic bucks too because that's all you know they're talking about oh we gotta be careful about the environment but here you get a gram of wheat in a big plastic box yeah come on yes just put it together and it's not it doesn't make sense to me so well so medicine bucks is uh so what do you have to say now because i think you're gonna have to close this little part there uh well i i can't wait till we open again and uh i welcome all of our clients new clients uh everybody i welcome to you into our shop uh i hope we can do this video chatting again uh because i'd like to give you a virtual tour of our store and i think you would be blown away at the way everything is set up and uh the products that we have so for once it would be like a time of uh thank you again have a good one a lot of things thank you again have a good day good day uh well it's interesting for those who haven't understood everything well we have a little bit of what we were talking about there but we added a little bit of points uh for the sqdc at the end i asked what they thought about the sqdc and it was never entered for those who don't speak in english there he didn't come in there there and i asked all your employees in the front they test their product i think it's a good thing if you want to know and that's where i am the point that i don't know where the sqdc at the point the people who are engaged are really professional i mean i'm looking at you know i'm a zero professional so i think it's interesting the point that i think these employees are the people who know who they are who they are i think that it's an important thing that it is just removing some taboo that's in all case it was a bit the segment anglophone of the totality of what we fait en ce moment. C'était très intéressant pour ceux qui ont compris. Ça ne me tente pas de passer une autre cinq minutes à expliquer tout ce qu'il s'est dit, mais c'était très intéressant. Est-ce qu'Hugo est encore là? Je pense qu'Hugo n'est plus là. Je pense que je parle tout seul. Ça va être correct. Là, je ne sais plus c'est quoi dans le facing où on est rendu, mais moi, j'ai envie de pousser. Oui, je t'entends. Il n'y a pas de stress. Dans le facing, on serait rendu où à peu près? Moi, j'étais avec Master Rochey, donc il n'y a rien qui m'arrête en ce moment-là. Merci. 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 Parfait. J'ai aucune idée vraiment de qui, je suis très honnête. Fait que…» Je ne pense pas que j'étais supposé… J'étais supposé d'animer tout? Le plus gros Indica, il a été foiré dans son affaire, il est comme « wow, attends un peu » là. Ça se veut. C'est depuis 4h20 à peu près. Pour tout le monde, pour l'instant, profitez-en pour vous allumer un petit bac, puis prendre une petite puff, puis relaxer. Moi, j'ai envie de pisser. Cheers! Salut! Hey, cheers! Alors là, on parle à Rosy? Ben oui, on boit, c'est correct. Moi, je ne te vois pas en ce moment. J'ai hâte de voir ton visage, on va mettre une face sur le poids. Non, je ne te vois pas pour l'instant. Oh, il n'y a pas de souffrance. Hé, c'est bon! 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 Oh, boy boy! À la santé! À la santé! À la santé! On dirait que tout le monde est dans une réserve, là. Non, c'était une joke. Mais il faudrait… Drusque! Parce que je vois le gros chapeau. Alors, vous, vous introduisez-vous. Moi, c'est Rosy, notre propriétaire, ici. Puis, ça, c'est… Margaret. Margaret, de Herbal Solution. Herbal Solution, qui est? Aoka. Je connais ce target. Exactement. Puis, qu'est-ce que vous confectionnez? Qu'est-ce que vous faites? Ben, nous autres, on fait beaucoup de médical. Ok, vous êtes plus en médical. La madame qui est en arrière de moi, elle, elle a fait des coupes. dans les affaires de médical. Ça fait que nous autres, on a beaucoup de patients d'autistes, casseurs, puis c'est sûr, on fait du recreational aussi. Mais on est plus sur le côté de médical. Puis, à cette heure, on va travailler avec Smoke Signals aussi. On va partager nos connaissances dans médical. Puis, c'est ça notre but cette année. Ok. Parfait. Puis, est-ce que… Est-ce que vous pouvez donner des exemples sur quoi vous êtes capable d'aider? Dans quel sens? Est-ce que c'est des… Est-ce que c'est des pilules? Est-ce que c'est du CBD? Est-ce que c'est un liquide? Est-ce que vous avez des… Est-ce que… Qu'est-ce 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 que… Il ne dormait pas le soir. Il… Il était vraiment agressif. Puis, tout ça… Il a cassé le nez de sa maman trois fois dans le vent. Pous, c'est… Il dit continue parce que le petit bonhomme, il parle à Star, il avait près 50 mots dans son vocabulaire, il chauffe une bicycle, il dort le soir, il n'y a plus de couche, puis tout va bien. Puis on a d'autres patients comme ça. Puis on a des patients qui ont du cancer, puis... Diabetes, toutes les affaires de mal. Puis ça, ça peut rétablir certaines... Des fois, ça peut rétablir. Vous êtes capable de diagnostiquer aussi? Oui, oui, parce qu'elle a pris des cours à Belge-Columbia. Elle est aussi une infirmière. D'abord, ça fait une grosse différence pour nous. OK. Donc, vous êtes dans le milieu médical. Je veux dire, vous n'arrivez pas... Vous n'êtes pas improvisé. Ce n'est pas improvisé. Vous savez ce que vous faites. Oui, oui, c'est certain. Exactement. C'est très important, ça, pareil, pour amener la confiance aussi aux gens pour aller faire affaire avec vous. Je pense que c'est bien de savoir que vous savez ce que vous faites. Il n'y a pas de place pour une erreur là-dedans. Ah, c'est ça. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence, mais il est passé à la chute et à la chute. OK. Oui, 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 oui. Même en urgence, en cas d'urgence, il vous appelle des fois aussi? Oui, il y a une place à la chute que le patient a appelé Margaret ici en arrière, pour lui donner des conseils, puis comment traiter le patient. Oh, wow! OK. C'est impressionnant, pareil. Ça fait combien de temps? Nous autres, ça fait quand même. Ça fait combien de temps? Ça fait deux ans qu'on est ouvert. Ça fait deux ans? Quasiment. Quasiment. Au mois de septembre, ça va faire deux ans. Est-ce que vous avez des l'aide peut-être financière du gouvernement ou pas encore? Non. Malheureusement, non. Est-ce que c'est quelque chose que vous espéreriez qui arrive? On n'a même pas gardé dans cette avenue. On s'en occupe pas d'eux. Nos clients, les patients. Mais est-ce que vous êtes des fois… I had a woman come and see me a month before we closed for the virus. 74 years old, her doctor had prescribed her CBD for chronic rheumatoid arthritis. Now, he gave her the prescription. She got it online through a government facility. She came to see me and she showed me the prescription. She showed me the oil that comes from the government. And just by looking at it, it had THC in it. I didn't even have to look at it. They prescribed her 2.5 mils five times a day at 74 years old. The woman did one 2.5 mil in the morning and couldn't get out of bed until the next day. They're giving seniors, they're prescribing CBD, which is not pure CBD, with THC in it. But she was high as fuck. They don't know what they're doing. They're going to hurt people. It's crazy. They need to pay attention. It took me 3 years in British Columbia to take the medical cannabis at the… What do you call it? The Cannabis Research Center. I was there for 7 years. And everything's being misdiagnosed here. People are telling you, oh, take it like this. They're wrong. You got to know your shit. Yeah, man, you got to know. You're going to hurt somebody one day. Yeah, because you can have a panic attack or something if you're way too high for someone who never tried it. I treat a young girl who's schizophrenic out of Ottawa. She's going to university. She went to the government store in Ottawa, told the boy that she's severely depressed, schizophrenic. What do you suggest for me? He gave her a Indica. Could have killed her. She went home and wanted to commit suicide. She found me. It was high as fuck. It was running in her head. Yeah, if you don't get the right part medical, don't give it. You know? People don't know. They don't know what a sativa is, a hybrid. They don't know high sativa, low hybrid. You don't know what you're doing medically. Go and learn before you give it to somebody. Yeah. That's right. Even the medical, they don't know how to manage the things themselves. Yeah, it's because it's still a medical field that's not known, the cannabis. So, it's a little bit difficult, I guess, for them. So, instead of prescribing anything, they should just be careful and go deal with people like you who know what to do. Absolutely. They had a doctor call me from Moscow. She wanted to give a man in his office, 64 years old, five grams of THC oil a day. I said to him, excuse me? How much? He said, well, is five grams of oil a day enough? I said, are you out of your mind? Like, you need to go and research it more and learn before you start doing this. That's what… Okay. What? Herbal solution. Tego, Taintonge from the Block Pot. J'ai eu des problèmes techniques, j'ai quitté, donc j'ai pas pu participer avec… Comment ça? A la rencontre. Mais il va falloir qu'on passe à la musique. On va aller voir probablement nos amis Doc Cathy. Je vous remercie. Moi, j'aimerais rappeler qu'on a ouvert le Club Compassion, le Block Pot, en 1999. C'est nous qui avons lancé le premier dispensaire au Québec, à Montréal. Et aujourd'hui, ce que je dis depuis toujours, le cannabis devrait toujours faire partie des premières substances utilisées avant d'essayer les autres. Parce que les effets secondaires au niveau médical sont assurément moindres que de tout ce qui se trouve à la pharmacie au coin de la rue. Donc, si ça marche pour vous, le pot, continuez comme ça. Je suis heureux. On va aller vous voir bientôt. On va faire d'autres choses ensemble. Mais juste pour faire une petite fermeture, je pense que c'est comme il expliquait nos belles demoiselles, c'était qu'en gros, avant de prescrire quoi que ce soit, faites affaire avec du monde qui savent de quoi qu'ils parlent. Ça, je pense que c'est le point le plus important de ce segment-là. C'est clairement que le Club Compassion, des gens comme Airball Solutions, sont plus proches de cette réalité de l'utilisation du cannabis à des fins médicinales. Il faut aussi faire confiance aux personnes qui s'automédicamentent aussi. Des fois, ils font des bons choix. Bref, on peut penser à la musique. Je vous remercie beaucoup d'être là. Merci Adamo. Je vais te laisser l'expo Cathy dans quelques secondes. Bref, allez voir Airball Solutions si vous voulez avoir un petit diagnostic sur qu'est-ce qu'un mal de dos ou quoi que ce soit. Allez faire affaire avec eux. Ils savent de quoi qu'ils parlent. Puis moi, j'ai confiance en ces madames-là. J'ai très confiance. J'aimerais bien ça d'ailleurs, aller prendre un petit verre avec une d'entre elles. We have the match! Je vais vous poser comme Francis sur un tapis. Ben non, ben non, je gase. Yes! Moi, je vais. OK. Excuse-moi. OK. Est-ce que t'es là un petit amour? Il y a Francis qui est avec nous d'un tapis. Big up, big up, big up. Eh! Vous entendez bien? On l'entend bien, man! Yes! Hey! Ben oui, avec ça, je peux-tu te demander une question rapide? Est-ce que vous utilisez iRig? C'est quoi? Qu'est-ce que vous utilisez? Non, c'est pas iRig, c'est carrément tout un setup de DJ avec consoles, moniteurs, battantes et deux mètres. On a la chance, on a la chance, moi j'ai un petit local dans un genre de bunker d'une bâtisse qui, tout le monde en confinement, c'est une bâtisse industrielle. Le propriétaire a été assez gentil pour dire, ah ouais, ben, ah ouais, venez faire votre stream ici, comme ça on a beaucoup de place. C'est incroyable. C'est incroyable. Allez, show some love à Okapi, man! On a juste ça, on a juste ça. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui savent même pas que c'est eux qui l'ont fait, mais il y a quelques classiques à travers tout ça. Ouais, ben, on avait déjà fait un spectacle ensemble, Adamo, Club Soda, ouais, ouais, c'est ça, l'année passée, je pense. Il y a quelque chose de spécial avec le 420 cette année. En trois ans, on a eu trois 420 différents, un illégal, un légal, puis un virtuel. C'est vrai, ça. C'est toujours des premières depuis trois ans, les 420, c'est toujours… Tout ce qui est relié aux potes, c'est tout le temps quelque chose de surprenant, man. On sait jamais à quoi s'attendre, c'est toujours le fun. Exactement. Hé, nous autres, on veut pas empiéter sur le temps de personne. Allez-y, man! Faites ce que vous avez à faire, l'également. On veut juste faire un gros big up à tout le 420 nation. Vous allez vous reconnaître. Arrêtons la stigmatisation. Et puis, légaliser, c'est une chose, mais libérer, c'est ça qu'on vise, c'est la prochaine étape. Oui. All right, on a deux tunes pour vous autres. Kick le beat. On est séparés par un piano en plus, ça paraît pas, mais… Oui… Ooh, on a piano. Oh, now the real sound… Yeah, yeah. Un, 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 un… Un, un, un… Check it… Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! ... 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 les rues, puis comment les gens parlent finalement, puis ils n'ont pas le droit, mais il y a, tu sais, c'est calme, j'aime ça. Puis là, on va aller voir Danny le faire ma première cuisine. Écoute, Danny, là, c'est un gars qui fait du charme depuis plusieurs années, c'est un gars qui est impliqué. Moi, je suis super content qu'il soit là. Fait qu'il t'attend, Jess, j'ai un-nuté, enfin, je pensais d'avoir peut-être un-nuté son micro, je le fais. Et je remercie Robert, je remercie Jess. C'est pour vous aider. Bye, bye! Plein d'amour, plein d'amour, tout le monde. Bye, Robert! Hey, ciao, gros gars! Bonjour Danny, bonjour Danny! Hey, salut, Hugo! Yes, sir, on est là! C'est ça que tu es là avec toi! Ben oui, il y a combien de personnes sous-hommes, là? 69. 69? Good! J'ai tout des passionnés. On a eu un gros pépin de technique, puis c'est ça. Mais on en reparlera plus tard. Là, on est là pour parler de son beau projet, la Maison d'Herbes. La Maison d'Herbes qui est un hub où on vend tous les produits de santé de chambre, de nourriture de chambre, de cannabis agricole qu'on appelle tout le transforme. Ça en fait des beaux produits, des bons produits. Go Jess, go! Moi, je prends ma pause. Hey, ben, c'est ça, j'avais préparé une petite introduction, là, parce que je voulais y aller en ordre chronologique, parce que t'es quand même quelqu'un, tu sais, qui a besoin d'une présentation parce que les gens doivent savoir c'est quoi ton background, là. Tu fais pas juste des petits produits, là. Tu as commencé dans le passé en faisant du cannabis médical pour faire une compagnie qui s'appelait Vife Médical, et puis qui a été rachetée par Canopy Growth. Une des plus grosses compagnies canadiennes, c'est bien ça? Exact. Puis, ils t'ont donné qu'ils t'ont donné. Ah, ils ont payé en action, en fait. On a parti le projet dans le garage à mon grand-père à Saint-Lucie, un petit patelin de 1500 personnes. Puis, en 2016, Canopy et Itajuré ont décidé de faire l'acquisition. Puis, nous, on était problématiques avec des problèmes de liquidité à ce moment-là. Ça fait qu'on a dit « Yes sir, on va aller avec la vanne ». Ça fait qu'ils ont acheté Groupe M, puis ils ont acheté Vife Médical. Ils ont payé en action, puis on a été chanceux. Une belle opportunité pour nous, là-dedans. Puis, aujourd'hui… Mais là, quand tu déménages, là, moi, mettons, je m'en vais de chez nous, je ramasse des affaires quand tu fais ton déménagement. Là, toi, quand tu as quitté l'usine, es-tu parti avec une coupe de plant? On n'est pas parti avec une coupe de plant parce qu'il n'y avait pas de plant quand Canopy a acheté. C'est Canopy qui est allé mettre la licence de cannabis médical à Saint-Lucie, dans le garage du grand-père. Mais on est resté propriétaire de la terre, on est resté propriétaire du bâtiment, propriétaire de la maison. Ça fait que Canopy, c'est notre locataire aujourd'hui, donc on est bien fiers de ça. Ah, OK. Donc, tu as le droit de visite, tu as le droit d'aller voir ton chat. Oui, on a le droit de visite dans le baie, oui. On n'a pas le choix. Si on dit « Hey, il faut aller visiter Canopy, il va nous ouvrir la porte. » Puis là, maintenant, on est concentré complètement sur le chambre. Tu fais des produits de chambre de A à Z, tu vas faire la production. C'est bien ça? Oui, exact. En 2000… Tu fais les graines de chambre, tu fais du combi chambre, tu viens-tu dans ma chambre, tu fais… n'importe quoi. N'importe quoi. On peut faire 25 000 produits avec le chambre. Ça fait qu'on en a développé 110 à venir jusqu'à maintenant sur 5 marques de commerce. Chambre, Crocs, Maison d'Avres, comme bout de chambre, Champion. Ça fait qu'on a 110 produits sur le marché. Les produits sont distribués dans 1000 points de vente et plus au Québec à travers les épiceries miyaux. Ça fait que oui, comme bout de chambre, on a sorti d'ailleurs une petite canette comme bout de chambre. Ça va bien aller. Wow! Dans plusieurs points de vente au Québec, on donne 1$ aussi à chaque canette vendue qui va au YMCA du Québec pour les deux programmes pour les sans-abri, les gens dans le besoin. Ça fait qu'on est bien content que notre équipe, on s'est réveillé sur un 10 cents à Saint-Céris. Puis on a développé la canette, le produit, mettre ça sur le marché en 6 jours. Ça fait que ça a été une opération incroyable. Pour un entrepreneur, t'as pas l'air d'un capitaliste, t'as plus l'air d'un aldruisse. Un aldruisse? Ouais! Tu fais aussi des produits pour les chiens, des biscuits pour les chiens. Est-ce que les produits ont été testés sur des animaux? On teste rien sur les animaux, en passant, on teste rien sur les animaux. En fait, en plus, les biscuits Crocs, les produits pour les animaux, on les teste sur les humains. Ça fait que nous, on donne aux animaux des produits qui sont bons de les humains. Ça fait que les biscuits Crocs, c'est de s'envoyer chez Mondo, chez Chico, partout. Vous pouvez en manger, c'est d'ailleurs que des chiens. Il y en a aux cannevertes, il y en a aux bananes, par exemple. Après avoir fumé un bat, j'ai déjà mangé des croquettes pour chiens. On s'avance ensemble, finalement. C'est spectaculaire! Alors, j'avais préparé des questions un peu plus sérieuses, là, comme par exemple, tu sais, je sais que pour faire pousser plus que quatre plants, dans le fond, il faut avoir un permis de Santé-Canada. Mais pour faire pousser du chanvre, il faut avoir un permis. Pourquoi? En fait, la graine de chanvre, on le sait, la semence de chanvre, c'est une semence de cannabis. Tu sais, c'est des humains, en 1998, qui ont décidé que telle semence, telle semence, telle semence, telle semence de cannabis, elle a eu des semences classifiées en chanvre industrielle. Mais en fait, c'est toutes des semences de cannabis. Donc, on le sait, au début des temps, le chanvre voulait dire la plante de cannabis pour la fibre. Donc, oui, au Canada et ailleurs dans le monde, on a besoin d'un mélicence environnemental pour cultiver cette plante-là, qui est bienveillante, qui est sans THC. On sait que le THC, là, est le canadien, qui donne la taille dans la plante de cannabis. Donc, on cultive la chanvre, mais on cultive la chanvre différemment à Saint-Cyril. En fait, on cultive la chanvre femelle. Donc, on enlève les mâles et on cultive la chanvre pour les terres pleurales. Donc, on est en train de faire de la production pour le CBD, pour les terpènes, les flabonnides, etc. Donc, on va voir des produits de la feuille verte sur la marque de la ferme, qui vont arriver à la SUDC dans les prochains mois. Donc, c'est des produits sans THC. Pour le moment, nous, à la feuille verte, on commercialise la chanvre sur toutes ses pommes. Les produits sont bienveillants. Donc, on ne travaille pas avec la molécule de THC. Peut-être qu'un jour, il y aura un autre projet connexe qui va y avoir des produits dans ce côté-là. Pour l'instant, la feuille verte, là, c'est des produits sans THC qui sont faits à base de graines de chanvre. Et bientôt, là, avec la fleur, la tête pleurale de CBD. C'est sûr que tu vas retourner au THC à un moment donné. C'était juste un petit tas de... Bien, la feuille verte, probablement non. Écoute, si ça se fait à travers une autre société, ça va se faire à travers une autre société. Mais pour la feuille verte, tu sais, c'est des produits bienveillants. Donc, on n'est pas, là, dans les produits psychoactifs avec de l'hydrocannabinol. Mais, qui sait, là, tu sais, on est... On aime bien ça prendre de temps en temps une petite pâte de PHE. Puis, ça fait du bien. Puis, ça met le parc à l'entour du feu. Pas présentement. Écoute, il faut qu'on tienne à 2 mètres à l'entour du feu, là. Mais... Oui. Puis, tu as des enfants aussi, je pense. Oui, Dali, Laurence, on a fondé notre famille à travers tous ces projets-là. Tu sais, depuis... Ça fait 7 ans, vers Médical, c'est en 2013. On a été une des premières sociétés, là, au Québec, à être médiatisés dans le cannabis médical. Puis, on a réussi à apporter une super belle famille. Tu sais, pour bicher le cannabis, pour eux, c'est comme une plante de tomate, là. Tu sais, il n'y a pas... Il n'y a pas de raison quand ils voient, justement, un truc de cannabis illégal à la télévision qu'on ne prenne pas trop. Mais, pour nos enfants, là, c'est une plante comme les autres. Mais, si tu n'as pas fait prendre, est-ce que tu as une sorte préférée? Bien, écoute, je te dirais que je ne suis pas... Je ne suis pas un gars qui consomme le THC dans du 15-20%. Mais, tu sais, j'aime bien ça un petit ratio papatement balancé avec une petite terpaine, le limonène. Puis, on n'haït pas ça prendre un petit verre en même temps. Donc, avec ma conjointe Marielle qui est ma partenaire de vie et d'affaires. Je pense qu'on aime bien ça le week-end, se faire un petit peu, puis jacasser avec notre fameux fax de qu'on aime bien ça. Thank you! Hey, vous avez sorti un produit. En terminant, je voulais juste plugger un de tes produits. Tu as sorti un désinfectant pour les mains qui devrait être très populaire en ce moment. Alors... Ça désinfecte les mains. Maison d'air. En fait, on a eu notre licence de Santé Canada en moins d'une semaine pour mettre ça sur le marché. Donc, on a déjà un réseau avec près de 1000 points de ventre au Québec. Donc, les pharmacies, les épiceries bio, etc. J'étais bien excité de savoir qu'on a pu mettre ça sur le marché. Donc, oui, c'est distribueux présentement à travers le Québec. Donc, on essaye de tirer notre épingle. Donc, pour savoir où est-ce que c'est vendu, on va sur quel site internet, sur la Maison d'air? En fait, sur la Maison d'air.com, c'est le marchand de chambres 100% québécois. Nos 110 produits de chambres sont là. Autant les casquettes, les produits pour animaux, les produits soins corporels de toute la marchande. Peut-être qu'il y a différentes personnes qui connaissent la marchande, qui est distribueue à travers des centaines de produits en Québec. On va regarder ça sur le site internet. Maison d'air.com. Il y a plein de spéciaux jusqu'à la soir-ménuit. C'est 42%. Donc, si on n'est pas la série, on ne va pas dire. OK, merci beaucoup. Il y a un truc que tu as dit, Dani, qui m'a fait sourire avec du poids balancé, avec une petite saveur, un peu de limon. Ça m'a fait penser au Friesland. Donc, une génétique très connue au Québec parce que ça pousse jusque dans le naze de la Mauricie, sur le bord des montagnes et des forêts. Ça pousse au Québec. Ça a été un poids tellement populaire que ça m'a fait penser à ça. Ça va nous permettre de passer à notre prochain invité. Merci, Dani. Merci. Notre prochain invité, c'est Oli Jardin. Je pense que tu connais aussi Oli Jardin, hein, Dani? Oli? Oli Jardin. Oui. Loin du poids chaud. Oui, c'est ça, le gars du poids chaud. Écoute, il a fait une super stabilité. Hé, Oli, je connais avec Jessica. Écoute, il a fait… Yes, c'est mon mandarin. C'est génial, man. Oh oui, content. Merci, Ali. Merci, Ali. Merci, Jessica. Bye. Bien, bonjour, Jessica. Écoute, ça a l'air qu'on a rattrappé le temps. On a eu des problèmes techniques, puis c'est déjà rendu à nous deux. Enfin, on a Oli Jardin du poids chaud. Oli qui est considéré comme un des sommeliers du pot. Bien, tu sais, j'aime bien dire aussi amateur parce que, tu sais, j'ai pas comme certain une expérience du marché avant la légalisation. C'est vraiment avec la légalisation que j'ai commencé justement ma chaîne, puis ma chaîne, bien c'est de monter tout ça. Fait que, écoute, tout de suite, je te dirai, là, sans plus attendre, on va y aller. On va regarder, je vais changer le plan ici. Fait que, bien c'est ça que dans mon show, je montre le cannabis. Donc, Oli, il est là. Oli est dans son studio présentement. Oui. Puis, il va nous faire vivre une expérience à nous montrer un peu en macro des visuels du pot. Alors, ça va être très intéressant et auditeur. Bien, j'aime bien ça. C'est comme une game de hockey, là. Fait que là, toi, tu prends la pot, puis tu fais les commentaires, puis moi, bien, je suis plus sur la glace, là, à l'action. Fait que, bien, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on regarde ici? Je voulais juste montrer que, vu qu'il fallait rattraper le temps, bien, j'avais déjà enlevé le bouchon pour aller plus vite. Mais, bon, excusez, c'est ça que je veux changer ici. On va juste faire le focus parce qu'en live, le focus est moins vite avec cette caméra-là. Et voilà. Fait qu'écoute, ce qu'on regarde ensemble, c'est le Gabriola. Je pense que tout le monde, là, aime vraiment cette sorte-là. Pas beaucoup de monde qu'elle trouve pas bonne. Fait qu'on nous souhaite en plus attendre. Parce que ma façon de, si on veut, je suis content de participer aujourd'hui. Parce que le cannabis, bien, c'est multiculturel. Puis, on voit que ça ressemble du monde un peu partout. Fait que moi, ma façon de participer à ça, bien, c'est de faire ce que je fais là. Montrer des images comme on n'en voit pas tout le temps. Puis, bien, avec la COVID, j'ai adapté un peu mon show pour être capable de le faire live. C'est pas du 4K comme que je prends le temps de le faire, mais quand même, hein. Toi qui aimes ça aussi, là, c'est déjà là, c'est ta petite. Celui-là, il est quand même juste vert. Celui-là, il est quand même juste vert. On voit pas beaucoup le brun ou le gris. Je vais mettre plus de lumière là. Oh, wow! Ce que c'est ça, c'est parce que j'avais oublié d'allumer ma lumière. En macro, ça prend beaucoup de lumière. Fait que c'est ça. Fait que là, sans plus attendre, on va verser ça là-dedans. On va regarder à quoi ça a l'air. Et voilà. Fait que... Oh, oui. Fait que là, tu sais, on parlait médical et tout ça. Bien, ça, c'est un gros LP. C'est dans les favoris des LP. Puis, bien, écoute, j'expliquais pas ça là, mais ces mêmes produits-là, ils sont aussi disponibles à l'SQDC. Fait que c'est le fun pour tout le monde. Je trouve que moi, je peux l'avoir en format 10 grammes. En moins sec, tu veux dire. Bien, cette compagnie-là, ils ont une bonne réputation de conserver l'humidité. Puis, écoute, on a été vite. Normalement, je vais me mettre ici de même. Normalement, je prends le temps de mesurer l'humidité. Mais là, je te dirais que j'avais hâte de l'ouvrir. Puis qu'on est déjà dans du là. Comment tu mesures l'humidité? On parle d'humidité, mais tu sais, sans un instrument de mesure, on peut y aller facilement visuel. Je vais faire tasser toutes les belles fleurs-là. Ah, c'est beau. Fait que tu sais, quand on l'écrase, bien, on voit que ça… Ah! Il va comme revenir là, puis il s'écrase pas sur le doigt. Fait qu'écoute, ça, ça prend pas un cours… Mais ça, c'est difficile à égréner, par contre. Ouais. Là, c'est ça qui va arriver. Mais là, on va aller plus proche que ça. Fait que là, je me remets ici, là, pour qu'on voit ce que je fais. Puis je vais en prendre une quand même, pas pire, puis on va la regarder vraiment proche. Parce que, tu sais, le monde qui sont des artisans dans la culture, bien, ils vont jusqu'à ce niveau-là. Puis c'est qu'est-ce qu'on va regarder, les trichomes, puis tout ça. C'est ça, le cœur du cannabis. Ah, voilà, excusez-le. Ça, c'est le mot-là. Les trichomes, c'est quoi? Les trichomes, bien, c'est parfait, on va regarder ça. Regarde. Tu sais, tu vois, là, la petite pote blanche, ce que le monde appelle les cristals. Il y a du monde qui pense que c'est du pollen. Ouais. Mais non, c'est les trichomes, c'est qu'est-ce qu'on voit là. Puis là, on est à ce niveau-là, mais on peut aller vraiment plus proche. Oups. Et voilà. Plus que le trichome, qu'est-ce qu'il fait dans le fond? Bien, le trichome, c'est lui qui produit tous les cannabinoïdes, tous les composés chimiques, là, qui nous intéressent pour les fonctions, là, médicales, récréatives de la plante. C'est là que la majorité, ça se passe. Fait que là, déjà là, à ce niveau-là, tu sais, c'est déjà plus proche, mais c'est difficile à voir. Fait que... On voit pas très bien que c'est des glandes, là. Ça ressemble pas à de la poussière. Elle est beau, elle est beau. OK. Parce que là, moi, je voyais pas que mon preview du truc... Ah oui, on le voit bien, là. Mon preview du zoom, il est pas bien gros. Fait que c'est ça. Et voilà. Mais là, on va y aller encore plus proche. Puis là, on va finir par voir les vrais trichomes un petit peu plus. Donc, c'est toujours la même sorte. C'est toujours la même, même plus. Là, je viens juste de faire x4 à l'image. Puis, bien... Et voilà. Fait que là, ici, bien, c'est facile à... J'ai mon iPhone. C'est normal, hallucinant. Ça la passe, toi. Fait que moi, ma main. Ouh! Alors, ça marche pas. Wow! Tout est dans. Un petit peu. On va se remettre là. Excusez-le. Je voulais laisser quelque chose. Ça n'a pas marché. Mais... C'est ça. Fait qu'on peut voir les glandes. Fait que tu sais, finalement, ces glandulaires, ça l'a... C'est une tête qu'au bout, bien, c'est là que la majorité des cannabinides se produisent. Fait que ce qu'on veut, c'est atteindre cette petite microparticule-là, là, de la plante à la pleine maturité ou à la maturité qu'on veut pour l'effet. Fait que c'est un peu ça que je fais dans mon show. Je parlais de ça. Puis là, évidemment, je voulais normalement plus faire des entrevues, faire un peu un one-man show si on veut, là. Mais là, avec le COVID, bien, on est tous confinés. Fait que maintenant, bien, là, c'est comme ça. Bien, en fait, c'est bien, le COVID, pour toi, parce qu'il y a plus de gens qui ont du temps à mettre COVID sur YouTube. Bien oui, tu as bientôt raison. Donc, je sais que toi, tu prends du cannabis pour la douleur, entre autres. Donc, est-ce que tu as une sorte préférée qui va t'aider avec tes douleurs musculaires? Je vais me remettre ici, là. Je commence ça ici, là. Je vais me remettre comme ça. Bien, écoute, c'est sûr que moi, tu sais, là, je l'aborde comme ça parce que c'est un petit peu spécial, mais j'en apporte… Je ne parle pas beaucoup de ma condition, si tu veux, qui fait que je prends du cannabis. Fait que moi, c'est des tremblements. J'ai une seigne cervicale, j'ai… Mais pour la sorte, c'est sûr que ça va… Oui, mais c'est là que je m'envoie. C'est pour l'expliquer. Parce que, oui, il faut dire la sorte, mais moi, je veux juste dire que la sorte que je prends, c'est plus du handicap. C'est plus… Je ne vais pas y aller avec la sorte. Je vais plus y aller avec qu'est-ce qu'il y a comme terpène dedans. Parce que malheureusement, ça y va avec la disponibilité. Mais pour répondre à ta question, bien, on va y aller avec un gélou. Ça, c'est vraiment une bonne sorte qui marche pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de karyophylle dedans. Puis ça, c'est un terpène qui est bien bon, qui a des belles vertus, qui est quasiment un cannabinoïde. Il est comme hybride. Puis lui, c'est reconnu en tour, justement, tu parlais de l'heure. Bien, ce n'est un bon qui est efficace pour moi. Ça, je recommanderais à tout le monde ou aux gens qui sont plus habitués de fumer parce que… Non, mais ça, oui. Là, tu amènes un très bon point parce que, tu sais, peut-être qu'il y en a qui vont faire des recherches puis qu'ils vont se dire, ah, wow, c'est beau, moi, j'essaye ça, je n'ai pas fumé, je veux de la qualité tout de suite. Tu sais, je veux aussi dire que, comme dans toutes les entreprises, je suis certain que dans chacun des SQDC, il y a des meilleurs représentants que d'autres. Ça fait que, si quelqu'un va vous dire ça parce qu'il est disponible aux récréatifs, d'essayer ça pour la première fois, ce n'est pas une bonne idée. Oui, c'est de la belle qualité, mais c'est trop puissant. Tu sais, moi, j'y arrive pour… Là, pourquoi j'ai parlé le segue de la SQDC? Parce que je n'ai pas de sorte, présentement, à dire pour quelqu'un qui voudrait essayer, qui n'a jamais essayé. Mais ça, oui, tu as raison de mentionner, c'est une puissance qui se trouve un peu dans le médical. Ça fait que ça donne une idée qu'il y a une certaine puissance derrière tout ça. Puis sinon, j'ai vu à quelque part que tu avais écrit, tu avais dit à un journal. Et tu devrais dire, quel journal? Tu as dit que la SQDC jouait aux hypocrites de la façon qui fonctionnait. Alors… Ben oui, parce que justement, là, tu sais, hypocrite, on a un peu… ça a été un peu le thème, là, tu sais, on fait toutes nos affaires de notre bord, on est hypocrite. Puis, tu sais, dans les autres provinces, majoritairement, ben, tu peux acheter du pot comme le font au Smoke Signal qui est au… au médical box. Ça fait que, tu sais, on est hypocrite, comme ils l'ont mentionné, là, à la SQDC. C'est peut-être pour cacher un peu la culture. Ils ont peut-être eu peur de la vraie culture. Je ne sais pas, je ne veux pas théoriser sur la… mais oui, je trouve ça hypocrite parce qu'au fond, ils font de l'argent avec ça, en plus. Tu sais, s'ils faisaient, comme dans d'autres provinces, des dons vraiment affichés puis que c'était plus dans une optique, comme des beaux… puis là, c'est là que ça va changer. Tu sais, quand on va entrer les microproducteurs là-dedans, comme Fuga puis Mindicana qui vont commencer à produire, ben, eux, ils vont amener leur façon de penser qui est moins corporative. Tu sais, Fuga, là, je vous invite à aller voir le live qu'il a fait. Il parle de comment il va impliquer toute sa compagnie dans la collectivité. Fait que tu sais, c'est en ayant des compagnies comme ça qui vont rentrer dans la SQDC qu'on va finir par être moins hypocrite si tu veux. Fait que oui, pour l'instant… Donc, la réponse était que ça venait d'un article dans la presse et que cette citation-là, elle avait été dite dans le contexte que tu disais que, ben, comme tu dis, qu'on ne peut pas voir qu'est-ce qu'on achète. Tu sais, on ne prend pas finalement… Qu'est-ce qu'on achète. Tu sais, faire ça, là, j'ai fait une longue explication d'un gars qui a fumé toute son 420 toute la journée, là. Mais, tu sais, c'est… Pourquoi simplement ne pas prendre le consommateur de cannabis comme tout autre consommateur? Tu sais, c'est simplement ça. Et tout ce que j'ai dit, ben, là, c'est ce que je veux dire, ça. Oui, parce que, écoute, moi, je suis d'accord avec toi. Et ça a souvent été ça, le message du Bloc Pot, parce que les deux messages principaux qu'on entend, c'est la santé publique. Les gens qui fument du pot, c'est des malades à soigner. Ou les policiers, que les fumeurs de pot, ou les cultivateurs de pot et les vendeurs de pot, c'est des criminels à arrêter. C'est ça. Nous, au Bloc Pot, on va toujours dire non. Les amateurs, nous sommes des citoyens à part entière. Nous avons la liberté de conscience. Nous avons la liberté d'entreprendre. Et la légalisation doit prendre ça en acte. Parce que sinon, ce n'est qu'une reproduction de la prohibition. Et je t'écoute, mais tu dis d'entreprendre, puis avec la manière qu'ils font, ben, c'est justement, ça met un frein aux entrepreneurs. Ben, tu sais, oui, je dis aux petits entrepreneurs, tu sais, comme moi, tu veux simplement vendre des t-shirts ou des chemises faites en chanvre, avec un logo ou des dessins que je ne peux pas, tu sais. C'est tout ça que je parle quand je mets sur le nom d'hypocrisie. L'entreprise, je pense que dans la COVID après, il va falloir, j'espère qu'on va pouvoir, avec toutes les lives qu'il y a eu, lancer un signal clair au gouvernement qu'il faut changer l'attitude parce qu'on va avoir besoin de cultivateurs, puis on va avoir besoin de nouvelles entreprises. Parce que moi, je ne sais pas ce que pour vous autres, mais moi, je reste à la principale ici, puis ils sont tous fermés. Toutes les petites affaires qu'ils viennent d'ouvrir, c'est tout fini. Je pense que le cannabis, ça va être une bonne façon de relancer l'économie. Oui, c'est un gars qui a fumé toute la journée, mais ce n'est pas fou. On le voit par toute la diversité, le monde qui participe aujourd'hui, qu'il faut vraiment… Exact, puis toi, je voudrais dire de quoi sur toi aujourd'hui, parce que tu as fait une super belle publicité sur une idée que j'ai partagée, de faire la santé publique et puis en faveur du rassemblement du bloc pot, ça a été génial comme vidéo sérieux. À chaque fois que je l'écoute, je ris. Allez écouter ça sur la fanpage. Hey, Olivier, on te laisse, on te remercie. Ah, mais regarde, c'est ça qui joue là. Exact, on peut l'écouter. Bonjour Québécois et Québécois. Lundi, c'est le 420. Ça va être obligatoire de se rassembler dans les internets. Comme avec le party du bloc-toi. Des prix, des invités, un orchestre de musique, même la fée d'Inda va être là. Il y a mille places pour être dans le party sur l'application Zoom. Je vais en profiter pour me geler la face avec des tartelettes au pot. Moi, j'aime même pas ça le pot, pis j'ai même pas une vraie bouche, mais je vais regarder la diffusion gratuite sur leur page quand même. Maintenant, a few words in English. Monday is 420. Get together. Virtually. Get back. Thank you. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, écoute, ça fait plaisir, pis... Ben c'est ça. Écoute, moi, ma participation, c'était pour souligner la journée politique, là, de libération, pis autant artistique, que politique, que culturelle, parce que la culture canabique s'en est une vraie. Ok? Bonne soirée, tout le monde! Salut! Bye! On va y aller avec Koptala, avec la chanson... Je pense que c'est au soleil. Comment est-ce que tu t'appelles, donc? J'ai oublié. C'est que c'est Koptala! 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 Ok, on porte ça! Musique pour le son, musique pour le fun. Et m'amuser sur le fond. J'bounce back. Revenu pour le somme. Revenu pour te promettre, tu vas bouger sur le drone. Sans farce. J'suis parti sur le sol. J'suis rendu sur le top et j'ai du respect pour le code. En place. On oublie pour le fun. On avance pour le club. Et je fournis pour le long. Music of the sun will shine. On and on and on. Music of the sun will shine. On and on and on. Hey! Faut boire et rebord dans la polémique. Et j'descends le bord, elle revient me voir. Dans tous ces états mais j'peux pas l'aimer. J'ai passé les stades d'être colérique. J'ai le team et les airs et les vent lyrics. J'ai tellement de tout, j'dirais qu'on est riche. J'm'en faut de tout depuis qu'on est l'été. Des bottes et des rêves, j'suis devant l'Egypte. Des bouteilles en l'air, mais venus dans l'équipe. À la route, elle revient à la mannequin. À la cause, elle a peine, elle a paniqué. Hey! J'ai les gens quand le rap est un calique. J'ai le temps pour les mates et les calques. J'ai braqué les bandes comme les alpes. Music of the sun will shine. On and on and on. Music of the sun will shine. On and on and on. Fly away, fall with me. Just get away. Fly away, fall with me. Just get away. Fly away, fall with me. J'suis rentré sur le top et j'ai du respect pour le code en place. Fly away, fall with me. Get away. You become a biopperços. Fly away, fall with me. Hi! 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 Hi, but you are all. Hi! Hi! So, je m'ai fait beaucoup de rap, j'ai fait du rap avec pas mal tous les rappers qui peuvent avoir évolué au courant de ces années-là. Puis aujourd'hui, j'ai même une compagnie, un label d'une compagnie de production, puis encore là, ça m'a permis de collaborer avec plein d'autres personnes dans le milieu. So, c'est ça, je suis une personne qui est souvent derrière les projets, mais de temps en temps, je me permets d'être devant la caméra aussi, comme les vidéoclips qu'on vient de voir, puis d'autres projets. Puis quel est ton lien avec le cannabis? Est-ce que tu en parles dans tes chansons? Est-ce que t'es un activiste? Est-ce que... Comme on disait, c'est moi qui avais fait la track, le anthem du bloc pop pour les élections, c'est aussi le plus gros lien. Alors, on est content de t'avoir avec nous. Tu viens de Granby, tu nous as dit. Ouais, c'est ça, je viens des cantons de l'Est, Granby, Sherbrooke, Owensville, pas mal de là que j'ai grandi, puis vers 20 ans, j'ai bougé vers Montréal. Puis là, tu viens de nous dire que t'as fait une chanson qui était pour... Le anthem du bloc pop aux dernières élections. C'est ça, j'ai fait ça avec mes gars, puis DJ Org, on a eu 20 gros du fun en studio. Puis, vous allez voir ça, si vous tapez bloc pop avec coupe sola, quand deux O et S.A. est là, bloc pop, coupe sola, ça devrait sortir pouce, main pouce égale, je pense que le track s'appelle exactement. So, c'est ça, gros track, c'était vraiment le bon appart. C'était bon d'écouter. Yes. Alors, est-ce qu'on va entendre plus de ta musique, ou... Mais le vidéoclip qu'on vient d'écouter, dans le fond, c'est une des chansons que je trouvais qui réunissait le plus les gens. C'est loin de ce que je fais d'habitude, mais c'est ça, c'était plus festival, plus pour se réunir, puis avoir du gros fun. Je travaillais avec un groupe qui s'appelle Sunblock Millionaire. Ils font des grosses prods, un peu plus pop, un peu plus rock. Ça m'a permis d'explorer un nouveau monde. Ça, c'était la chanson qu'on vient d'écouter de moi. Je ne sais pas s'ils vont passer l'autre que j'ai envoyé, parce que je n'étais pas dans les meilleures conditions pour enregistrer. J'ai fait ça vraiment « homemade », mais je vous avais fait un petit freestyle de ce qui m'inspirait en ce moment dans la pandémie, puis dans tout ça. Oui, c'est sûr qu'on essaye d'être actif sur les médias sociaux le plus possible pour rejoindre les fans, parce que vu qu'on ne peut pas faire de show, c'est comme ça qu'on a le contact. Et en même temps, avec un partenaire qui s'appelle Yuri, on est en train de Rain Man, un groupe légendaire de l'Hipop québécois. On est en train de bâtir une application qui s'appelle It's Story. Ça nous garde bien occupés aussi, puis ça nous permet d'exposer les œuvres de plusieurs artistes, puis de créer un peu un show sur Internet. Si vous voulez aller télécharger sur Apple Store, sur Google Play, l'application It's Story, allez voir ça, c'est québécois, c'est le fun, ça nous fait découvrir plein d'artistes, puis c'est le temps, on a le temps avec le confinement, ça va aller voir ça, It's Story. Si tu avais un message à dire pour les militants, pour le cannabis, ça serait quoi? Bien, sans méchanceté, comme supporter vos producteurs locaux, là, essayez de garder ça local. Tu sais, comme la vision que le Bloc Pot m'avait demandé de parler dans la chanson qui était de… d'avoir comme des cannabis trop, puis des routes du pot, puis des choses comme ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant que ce qu'ils nous proposent en ce moment, c'est aux militants de continuer à pousser pour que le pouvoir nous vienne à nous, que le pouvoir nous vienne à nous un peu. J'entends quelqu'un qui vient d'arriver en onde. Ah, c'est probablement… Adameau! What's up? Hola, man, ça va? Eh oui, toi, comment tu vas? Ah, ça va, ça va. Hi, man, ça va. Hi, je suis avec Chris. À la fois, je regarde… Tu gardes des jujubes, toi, dans le fond? Ah non, je sais pas, c'est jujubes aujourd'hui, là. Ah, OK, OK, OK. Je vais garder ça tranquille parce que je suis là pour une couple d'heures, donc je peux pas… Tu sais, je peux faire un podcast de une heure, mais je peux pas me taper 3-4 heures, là, sinon, à un moment donné, je vais être conneux. Ça va être top. Nice. Grosse track, man, c'est vraiment gros ce qui se passe, là. Eh, on te demandait aussi, excuse-moi, je t'ai pas coupé, là, j'étais arrivé de même. Ah, il y a pas de trouble. Parce qu'il m'a demandé, fais un pouce, tu comprends, dans la conversation privée, j'étais comme, ouais, mais l'autre a désactivé la conversation, donc je pouvais pas répondre, j'étais comme, là. En tout cas… OK, qu'est-ce que… On avait besoin de toi, là, pour interviewer cet artiste-là, parce que tu le connais sûrement plus que moi, tu connais l'univers de cette artiste-là. Ouais, désolé, je suis parti un petit bout. Je suis allé dans un autre live. Ça n'a pas été long. Je suis revenu quand même vite, mais je suis resté en arrière le temps que je savais pas trop quand il s'est fait légèrement. Bref, whatever, là, je sais pas qu'on parle pour rien. En gros, ce que je voulais savoir, c'est que t'avais un message pour les militants du POT, mais est-ce que t'as un message par rapport à tout ce qui se passe avec la pandémie, le confinement, tout ce qui se passe avec la musique? On a le temps d'écouter de la musique, mais le monde, est-ce que tu penses qu'ils écoutent vraiment de la musique en ce moment, confinés? C'est le fun, nous, dans la position qu'on a, parce qu'on peut vraiment voir les statistiques. J'ai même sorti un petit hippie dernièrement, fait que je peux voir mes stats réellement. Je vois pas réellement de boost. Je vois pas que les gens écoutent plus de musique. Moi, je pense que c'était. Je pense qu'ils écoutent plus de vidéos. Les augmentations d'écoute et de toutes ces affaires-là, je pense que les gens veulent écouter des films, des téléséries, des vidéoclips. Je pense qu'en vidéo, on peut voir la marque, mais pas en Spotify ou en Apple. Il y a quelque chose de logique là-dedans. J'ai pensé à ça. Là, on sort un petit peu du contexte weed, mais je parlais de ça tantôt, puis j'étais comme, Chris, le monde, tu sais, je veux pas quand t'écoutes de la musique, pour écouter de la musique, ça te prend une raison. Il y a comme, tu peux en écouter en faisant manger, whatever, mais généralement, quand est-ce qu'on en écoute, c'est quand, mettons, on bouge d'une place à l'autre dans son chat, quand on va au gym, quand on va au restaurant, t'entends de la musique on the side, c'est pour les streams, je parle, puis quand t'es dans un club, t'entends de la musique, tu ressors, tu prends le taxi, il y a de la musique. Quand tu tchules avec tes amis, il y a de la musique. Mais là, en ce moment, en confinement, on voit pas personne, on sort pas de nulle part, il y a pas de restaurant, il y a pas de club, il y a pas rien. Au reste, c'est là que j'ai réalisé, la musique est stagnante en ce moment, puis le monde, en plus, on a un genre de mood un peu dépressif, parce qu'on est tous pognés à la maison. Fait qu'est-ce qu'on écoute? On écoute la musique qui nous réconforte, donc la musique qui est déjà sortie. Fait que tout ce qui est nouveau en ce moment, c'est très difficile. Je pense qu'il faut, pendant le moment de confinement, puis si je peux avoir le temps de votre écoute en ce moment, mais j'en profite pour en parler, justement, qu'il faut encourager nos artistes locaux, parce que c'est difficile, autant que pour nos producteurs locaux. Il faut tout encourager, mais il faut encourager la cale, puis il faut vraiment le faire, parce que c'est des temps très difficiles. C'est une crise qui est bienvenue, que c'est très difficile. Mais ce que je trouve encore plus méchant, c'est que j'écoute un peu les prods qui sortent, puis ils sont fucking bonnes, les nouvelles prods, là, tu sais, le hip-hop est plus professionnel que jamais, ça sonne bien, c'est bien fait, c'est un peu chiant pour ça, parce qu'on est comme dans un temps aussi que le monde fait vraiment de la bonne musique, en plus. Ouais, effectivement, c'est incroyable ce qui se fait en ce moment, puis je trouve ça plate, parce que je vois des stats, ce qui est une affaire qui comme plate un peu en 2020, toujours voir des chiffres, toujours s'appuyer sur des chiffres, mais ça reste que c'est quand même le fun pour s'encourager aussi, tu sais. Puis je le vois à l'occasion. Moi, j'ai essayé de donner du love, je veux donner du love, je peux-tu en donner du love, parce que là, j'essayais de donner du love, mais là, tout le monde était là, en train de dire, « Eh oui, 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 » mais là, quand je vais à l'écouterie, ça me fait chier, j'ai envie d'embrasser les gens, de leur donner des câlins, de leur monde en peur. Puis le COVID, c'est ce qui me fait le plus peur, c'est quand même que les gens ont peur. Puis là, il est 7 heures, et 8, dans deux minutes, c'est le 710. Le 710, si vous ne savez pas c'est quoi, je vais essayer de vous faire un dessin, parce que c'est aussi simple que ça. Pas envers. Donc le 710, je ne sais pas s'il était peut-être à l'envers, non, il était à l'endroit, 710. Bien, quand tu le prends, ça devient... OIL. OIL. Ça, c'est... Fait qu'il n'oublie pas d'aller aussi sur le... J'ai appris ça à cause de Hugo. Hugo B.A. Chaud m'a appris ça, je ne le savais pas. Quand il l'a reviré, il m'a dit, c'est OIL, man, pour tout ce qui... Fait que je vais aller chercher de l'huile. C'est de l'huile de CBD, mais je vais y aller. Hé, c'est bon, parce que là, je commence à voir, j'ai dit ça, 710, puis là, il y a du monde qui sont en train de sortir leur extrait, puis de nous les montrer peut-être, ou ils vont nous montrer leur trip ou leur installation que... Ou s'il y a des gens qui veulent commander de l'huile, qui ont un pagette, qui veulent pager leur pocheur, bien, ils savent qu'ils peuvent juste écrire 710. Exact! Il y a une brûlée à la plogue, là! Ouf! C'est où? C'est vrai que c'est... La brûlée à la plogue, exact! Donc, là, on irait probablement à la musique un peu. On va écouter du... Allez, t'as besoin de te fumer un beau deux papiers, puis c'est parfait pour la prochaine chanson. Les prochaines chansons, ça va être un peu de reggae. Ça va être notre groupe One Love Project. Ils font de la reprise de Bob Marley. Ils sont vraiment bons. Donc, on va écouter ça avec ton deux papiers, mon cher Copitala. Merci encore! One Love! Merci de ta présence! Yeah! Hey, guys! Merci à vous! À bientôt! Merci! Plus fort! Bon appétit! Bon appétit! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501